Imaginez être dans votre lit, fatigué après une longue journée épuisante. L'obscurité s'est emparée de la pièce, comme si un manteau de ténèbres venait de l'engloutir. De chaque meuble et objet s'étendent des ombres, tels de longs doigts glacés qui chercheraient à vous atteindre. Là, dans le silence oppressant, vous sombrez peu à peu dans un sommeil profond, quand soudain, vous vous réveillez. Un frisson glacé vous transperce le dos. Vous n'êtes pas seul. Incapable de bouger, vous ressentez une présence indéfinissable, mais bien palpable. Dans un coin de la pièce se détache alors soudainement une ombre, une ombre qui devient une silhouette humaine et portant un chapeau qui dissimule son visage, laissant juste entrevoir l'éclat perçant de ses yeux. Terrifiante vision, digne d'un film d'horreur, et pourtant des centaines de personnes à travers le monde ont rapporté avoir vécu cette étrange expérience. L'homme au chapeau était-il le produit de leur imagination, ou bien une réalité terrifiante où les cauchemars prennent vie, où le voile entre la vie et la mort, entre le rêve et l'éveil, s'efface, laissant apparaître un mystère bien plus sombre et profond que quiconque aurait pu imaginer. Le hatman, ou l'homme au chapeau, est un étrange et fascinant phénomène. Quand il surgit pendant la nuit, les individus se trouvent dans l'incapacité totale de se mouvoir ou de parler. Cette silhouette, ne présentant aucune caractéristique distinctive à part son chapeau et l'apparente présence d'un long manteau, se tient immobile face à leur lit, émanant d'un coin de la pièce ou parfois d'un placard se contentant uniquement de les observer. Il arrive parfois que les témoins ressentent une sensation d'oppression sur la poitrine. Ce n'est qu'au moment où cet intrus disparaît qu'ils parviennent à sortir de cet état de paralysie. De nombreuses cultures et religions évoquent l'existence d'êtres spirituels ou d'entités surnaturelles capables de prendre différentes formes dans le but d'effrayer les individus. Cette notion est présente dans diverses histoires et œuvres artistiques à travers l'humanité, souvent attribuées à de la magie noire, des malédictions, des créatures mythologiques ou même des démons. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'on a commencé à s'éloigner des légendes pour tenter de comprendre l'origine de ces épisodes de paralysie du sommeil. Ce phénomène serait dû à un dysfonctionnement temporaire du cerveau, laissant le corps plonger dans le sommeil paradoxal alors que l'esprit reste éveillé. Cette expérience terrifiante peut s'accompagner d'hallucinations. Cependant, pourquoi la plupart des victimes de paralysie du sommeil rapportent-elles la même expérience ? Celle d'avoir vu une silhouette humaine coiffée d'un chapeau. Il existe quelques variations, notamment des témoignages décrivant des yeux rouges ou luminescents, voire la présence d'une montre dorée dans sa main. L'apparence de cette entité peut parfois sembler floue, comme si elle n'avait pas de consistance physique réelle. D'autres récits suggèrent que l'homme au chapeau apparaît pendant, après ou avant des événements traumatiques. Ce lien semble donc indiquer une dimension spirituelle ou émotionnelle. Il n'est pas possible de déterminer si cette entité est inoffensive, maléfique ou porteuse de mauvais présages. Selon les psychologues, ces hallucinations qui surviennent lors de la paralysie du sommeil sont influencées par les références culturelles du rêveur. Inévitablement, cela évoque immédiatement un personnage bien connu des amateurs de films d'horreur, Freddy Krueger. Freddy est un tueur d'enfants, transformé en un être démoniaque qui hante les rêves des adolescents pour les tuer dans la réalité. Saviez-vous que le film a été directement inspiré par un événement étrange survenu en 1983 ? Une famille ayant fui la guerre au Cambodge avait réussi à rejoindre les Etats-Unis. Tout semblait bien se passer. Puis soudainement, le jeune fils a commencé à faire d'effrayants cauchemars. Il raconta à ses parents qu'il avait peur, peur que si il dormait, la créature qui le poursuivait le rattraperait. Alors il essaya de rester éveillé pendant des jours d'affilée. Lorsqu'il finit enfin par s'endormir, ses parents pensaient que la crise était terminée. Puis ils entendirent des cris au milieu de la nuit. Quand ils arrivèrent jusqu'à lui, il était mort. Il était décédé au milieu d'un cauchemar. Il ne fut pas le seul dans ce cas, car à cette époque, plus de 130 réfugiés asiatiques trouvèrent la mort pendant leur sommeil. Tous étaient des hommes d'une trentaine d'années, en bonne santé apparente. Des examens post-mortem approfondis concluèrent qu'ils avaient subi un traumatisme pendant leur sommeil, entraînant un arrêt cardiaque. Était-ce dû à une condition physique particulière ou à autre chose ? Pour certains ufologues, il est possible qu'il s'agisse d'entités extraterrestres nous observant la nuit, recueillant de précieuses informations sur nos fonctions physiologiques. Le chapeau et le manteau pourraient servir à dissimuler un corps qui n'aurait rien d'humain. D'autres avancent la théorie d'être démoniaque, venu d'un différent plan d'existence, venant à nous afin de se repaître de nos peurs. Qu'il s'agisse d'une entité maléfique, d'extraterrestres, ou simplement d'une manifestation de notre imagination fertile, le mystère entourant l'homme au chapeau reste profondément énigmatique et fascinant. Chers amis de l'épouvante, gardez votre lumière allumée, car la nuit, la frontière entre la réalité et l'illusion s'amincit. Les ombres prennent forme, leurs griffes s'allongent, leurs crocs acérés s'aiguissent, et elles n'attendent que le moment propice pour se rapprocher, s'immiscer dans vos songes et vous perdre dans un abîme de cauchemars interminables. A bientôt pour une prochaine séance de minuit.